Alhamdulillah, toi qui m'écoutes, je sais que ça va pas, je sais que tu vis des choses très difficiles, je sais que tu as des moments dans ta vie qui te poussent à te plaindre, mais n'oublie jamais une chose, Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, ton seigneur, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, lorsqu'il l'aime, des gens il les éprouve, Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé, Dieu a voulu que tu te souviennes de lui alors que tu l'avais oublié, Dieu a voulu te purifier à travers ses épreuves, et sache que toutes tes preuves qui te touchent, si grandes soient-elles, demain ne sera qu'un souvenir et peut-être même tu en riras, sache qu'avec la difficulté, il y a la facilité et Dieu répète, avec la difficulté, il y a la facilité, ne te laisse pas emporter par les chagrins, par les dépressions, par les soucis, par les angoisses sache qu'il faut frapper à la bonne porte, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et demain, lorsque tu te souviendras pourquoi ton seigneur, le sage par excellence t'a éprouvé, tu te prosterneras et tu pleureras en guise de reconnaissance auprès de ton seigneur le prophète t'a rappelé, et le prophète t'a enseigné, et le prophète t'a appris à ne jamais baisser les bras à retrousser tes manches et à aller de l'avant le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, nous dit le croyant fort, c'est pas fort physiquement, c'est fort mentalement comme toi tu vas l'être c'est fort psychologiquement, c'est fort de foi, et meilleur et préférable auprès de Dieu que le croyant faible, et dans les deux il y a un bien cherche ce qu'il y a de meilleur pour toi, comme le prophète a dit et cherche recours, secours auprès de Dieu et ne sois pas faible, ne sois pas dans l'incapacité et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit te dis, me dis, à toi qui es éprouvé il dit, et ne dit pas si, si j'avais fait ceci et cela mais dit plutôt, c'est le destin de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut car si, ouvre la porte au diable va de l'avant, et sois toujours optimiste et rêve grand le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam c'est lui qui nous a dit dans le hadith authentique si l'heure vient, et que l'un d'entre vous a un plan dans les mains qu'il le plante, afin de nous rappeler qu'il faut toujours voir loin et toujours rester optimiste et ne jamais dire, ça ne sert à rien c'est chose perdue va de l'avant et dis-toi toujours qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose de construire, de voir grand et vois loin, et vois grand ya abdallah, ya amatallah, ô toi serviteur de Dieu ô toi servante de Dieu et ne dis jamais, ça ne sert à rien je ne pourrai jamais réussir car jamais, ne doit jamais être dit car Allah, notre Seigneur, dit Allah, notre Seigneur, est capable de toutes choses il veut simplement t'éprouver que tu te souviennes de lui que tu pleures, par amour pour lui subhanahu wa ta'ala et lorsque tu entends Allahu Akbar rappelle-toi que Dieu est plus grand que tous tes soucis que Dieu t'aime As-salamu alaykum Abonne-toi 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 – Sous-titrage FR 2021